allez bonjour tout le monde c'est les cheetahmen salut à tous et on se trouve donc pour le grand match de la neuvième journée de cette cheetah league comme on l'avait annoncé la semaine dernière on se retrouve pour le match de Gino contre Arthui histoire de donner la chance aux abonnés genre de stresser en vidéo attention on voit que notre ami Arthui a décidé de prendre City alors contre moi il avait pris Arsenal tu crois qu'il s'est pas confirmé ce qu'on le fait avant d'avoir diffusé encore leurs étapes parce que là cette fois cette semaine on est très chaud parce que il a pris un peu du temps on ne peut pas forcément de faire ça tant qu'on peut faire des vidéos on est chaud on a envie d'en faire tout le temps donc voilà donc Arthui qui est dans le bas de tableau comme moi il est juste un point au dessus de moi donc si tu le gagnes et que moi je l'enfonce je peux peut-être ressortir du lot donc on va voir toi tu es troisième execo donc ça va être tendu ouais exactement donc il a décidé de prendre City une équipe du gros c'est ça que je prends d'ailleurs tu prends les minacés All Black Edition pour porter le deuil de l'adversaire ça fonctionne très bien généralement à l'aide notre ami Mario Balotelli qui fait de la merde et qui a de plus en plus contesté en première ligue il a fait un nouveau tatouage selon les péchés de Jésus déjà il est complètement craqué donc c'est assez drôle vas-y croque l'eau là le char oui là ohlala je me concentre la pouette 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 cette fois c'est bien on l'avait annoncé tu avais annoncé 5-2 je vais annoncer je vais aller le détruire ce mec là en plus il prend City ça pue alors là c'est fuck quoi je vais essayer de jouer un peu sur la violence le physique alors voilà comme tu l'as dit moi j'étais à deux doigts de casser ma manette tout à l'heure parce que j'ai fait mon match contre bonsaï aussi un score collector mais j'ai en prouvé plus franchement jusqu'à la dernière seconde j'en avais vraiment j'ai je craqué quoi ah oui c'était la folie je vais pouvoir en parler dans le cadre tout à l'heure mais c'était un scandale quoi donc allez tu maîtrises le jeu mais attention ohlala mais quelle grosse faute on a remarqué quand même que les équipes anglaises dans FIFA on s'est connu depuis longtemps que putain au niveau du physique mais elles nous elles nous défoncent la gueule quoi mais c'est c'est juste un scandale c'est l'esprit de FIFA de toute façon le jeu c'est c'est voilà je sais pas ouais c'est n'importe quel n'importe quel joueur anglais d'une première ligue elle fait 3 mètres quoi il te tape il te prend ton mec surtout les mecs comme Charraoui et Robinho tu comprends sur Robinho ou Charraoui parce qu'ils n'ont pas beaucoup de physique mais quand l'année dernière ça le faisait pas même sur Zlatan j'ai retenu la danseuse c'est n'importe quoi quoi attention ohlalalalalalalala oui parce que tu gagnes 1-0 mais bon on sait que 1-0 c'est rien du tout dans FIFA surtout pour City et l'équipe avec Madrid c'est quand même les plus fortes c'est vrai que dans la Champions League et dans la Champions League on n'a pas vu de joueurs jouer avec le Bayern ouais même si c'est rare c'est rare c'est rare vous avez vu tout ce qu'on a filmé on a filmé quoi je sais même plus ce qu'on a filmé comme équipe mais voilà on n'a pas filmé Arsenal on a filmé Liverpool Liverpool Lille Asdoun ouais ouais totalement Real Madrid on a filmé quelques équipes mais c'est vrai qu'on n'a pas filmé City encore et Chelsea surtout allez allez le 2-0 c'est bon là allez Montchirino allez c'est presque comme il n'avance pas regardez le pauvre ohlalalala comment t'as croqué là il fallait tirer quoi ouais mais tu tentes tu tires le gol il repousse après tu marques un vieux but tu sais ça arrive souvent ça c'est Montchirino donc bon quand même Montchirino il a attendu aujourd'hui pour marquer son premier but dans la série A mais oui donc voilà c'était peut-être l'occasion peut-être bah c'est pas fini hein attention Touré Yaya Touré Agüero Tasson Kun Agüero là qui va nous faire quelque chose oh c'est bon bien dépossédé là bien défendu il fait une passe largement il fait tourner il veut moi il veut me défoncer au niveau des passes là attention 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 oh le tir en plein Yaya Touré Yaya Touré grosse frappe quand même le mec qui a genre la 98 en puissance en effet en précision c'est un peu sûrement l'un des meilleurs joueurs du jeu Yaya Touré c'est un monstre quoi il il est impressionnant il est impressionnant moi je l'avais eu dans le flux je l'avais vendu quand même 75 000 crédits mais c'est quand même pas mal ton plus belle acquisition d'ailleurs ah bah oui parce que la deuxième c'était c'était Keleny qui était 45 000 ouais tu as vu en même temps coller c'est la fois là c'est la cut voilà dans le même jour de jardin tu as été puni ça n'a plus jamais on a eu plus rien j'ai eu que tout ça j'ai eu Eto j'ai eu quand même des bons joueurs mais j'ai pas eu des non plus des joueurs qui se vendent plus de 200 000 euros je pense qu'il fait Tartu il veut gagner du coup il prend City il se dit attends ça fait chier là bah surtout qu'il a plus beaucoup de points genre il a pris des grosses valides et c'est quand même le joueur qui a le plus mauvais goal avérage ouais mais je pense pas qu'il joue tout le temps avec City non non il joue au pénalte non coup franc oulala c'est vrai que c'est un faux jeu là mettre des pénaltys sur des simples contacts au montage j'avais vu un tour match contre eux c'est n'importe quoi je pense qu'on traîne lino à l'entra lino le contact de max s c'est vraiment zéro quoi attention le coup franc lalala 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 et mais c'est de la folie là c'est complètement mais j'ai un goût il rentre là en hp comme il est bourré la magnifique allez mais le bon il va pas le voir n'y va pas ça et ça comment s'il fait c'est qu'il soit de arthur retrouver un peu de l'attention il doit jouer en offensif ouais je pense qu'il faut que c'est pour ça que les joueurs sont un peu plus motivés attention là attention tves est qui va mordre la gorge de de mexès qu'est ce qu'il nous fait olalala lalala allez dégage moi ça morseille parce que là je pense que t'es un peu comme au chaos comme à fight night hein là faut un peu faut laisser passer l'orage mais pas prendre de but allez tu peux aller pose le jeu là tu peux bien tracer avec abate voilà non mais je peux faire des sprints individuels hop là allez voilà voilà bim grosse mine olalala t'aurais pas dû le décaler non mais il s'est mis tout seul son pied gauche là il a fait le mongo tu te décalais pas tu tirais t'as fait stick ou pas ouais bien sûr toujours allez toujours le stick c'est ma religion pour tirer au tir avec le stick ça fait ah si si dans les anciens dans les infifa je sais que ça faisait quelque chose peut-être que là ça le fait plus mais attention attention Serbi il a la moustache facile hein viens me teste là de toute façon tu peux continuer un petit peu avec abate voilà la passe non mais non lui la boating je l'ai mis exprès pour qu'il fasse des petites combinaisons là mais non ça ne marche pas attention toi pour la course au kit là ça t'arrange pas là attention ça t'arrange pas mais là 42e contre lui allez ça passe très vite allez make on hop là touche ouais touche je l'ai foutu directement allez hop oh magnifique David qui la récupère voilà fais gaffe quand même faut faire gaffe d'aller relancer dans l'axe hein c'est très moche sans que t'es pas pressé tu fais pas la passe après tranquille tu construis le jeu voilà attention mais le charoui le charoui il est bon mais comme il est trop faible en physique tu peux rien faire avec lui tu peux juste tirer ou courir et dès qu'il y a un contact c'est fini il perd la balle il se fait rapidement défoncer encore plus contre city les monstres ah bah oui c'est des go c'est vrai vous avez vu les sprites c'est des rigoureux c'est que les mecs ils te prennent ils te tapent t'es comme un peu les tanks dans Left 4 Dead tu sais c'est clair ah mais c'est des vrais tanks quoi hop là oh c'est bien ça c'est bien tu vois il a pas mal de vitesse ouais mais voilà oh vous avez vu l'épaule de campagne le charoui rien du tout bon en vrai c'est normal ah oui en vrai c'est normal mais en vrai le charoui il ne sait pas croquer non plus comme ça il peut tricoter un peu il peut lui mettre un coup aussi tu vois allez il a servi qu'a pas de moussage un partout ouais pourtant sur la photo il l'a hein hop là là c'est un game magnifique charoui quand même dès le début petit tricotage et but après il y a Touré a mis tout le monde d'accord il domine mais sinon les tirs c'est les mêmes 3-3 c'est pareil donc c'est pareil de chaque côté il va falloir un peu de dynamite et tout ça allez un peu de dynamite et de dynamisme pour eux tu joues en quoi là ? tu joues en offensif ou pas ? non je joue en normal pour l'instant équilibré allez là il vit la balance ouais mais il avait tiré avant que j'ai la touche en fait allez vas-y avec le stick tu cours avec le stick ça court plus vite allez et le charoui doucement 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 ouais mais le temps qu'il faut se recontrôler avec lui comme il était fatigué il n'a rien pu faire là contrôle pas besoin de faire la passe hop direct on repart là le jeu là moi ah mais tu vois Nasserie quand on fait le contest physique contre le Boateng là y'a plus personne ouais mais il obtient la faute il obtient la faute ouais mais c'est n'importe quoi là c'est quoi cet arbitre il faut les points donc tu me les donnes Arthui oula donc on rappelle que c'est l'avant-dernière journée de cette année 2012 vous pouvez faire vos matchs dès maintenant pour la dixième journée exactement normalement vous avez le calendrier des rencontres vous voyez sinon vous attendez dans quelques minutes pour la récap où il y aura le programme de la dixième journée moi j'ai calculé déjà moi je ne crois pas de champion ah ouais ouais mais j'ai trop de matchs nu oh quel beau tir de Boateng là dommage pour toi alors alors toi tu peux hein moi je peux encore être champion j'ai pu que tu gardes trois points là allez Boateng là voilà Boateng il fait la trapeau de corner et Boateng ah il y a Thori qui te fait un cronche-pat regarde le mec c'est un rageux regarde le rageux là regarde le rageux là et là regarde ça et là ta gueule là tu ne célèbres pas le but connard là donc Boateng j'allais dire justement que je le trouvais transparent depuis la citalique depuis mon premier match parce qu'il a marqué le but victoriel à 95ème contre Alex 95 évidemment et ben non finalement il refait surface je trouve dans ma formation là il s'en sort plutôt bien allez Charouille allez 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 il faut confirmer bouge de là là le company là hop on centre oh mais contrôle tu ne contrôle jamais alors des fois c'est bien mais alors des fois c'est pas bon là tu aurais vraiment dû contrôler quoi je me suis dit c'est pas possible de contrôler sur un tir comme ça sur une centre comme ça tu aurais pu me mettre 3 à 1 le mec c'est bon il était mort comme technique oula mais laisse parer tu vois regarde si je vois avant de jouer tout de suite il y a des passes qui passent parfois des fois tu poses le jeu et tu peux avoir des gestes plus réfléchis quoi hop là parce qu'avec un petit contrôle tu fais la différence tu vois là en fait il avait anticipé ta passe et du coup ses défenseurs était euh comment dire c'était déjà donné quoi ah oui allez allez Robinho là PENALTI PENALTI tu ne le mets pas parce qu'on est pas va se faire foutre ça tu ne le connais pas ou quoi là Bitch PLEASE Allez 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 Fadr Gnome il a les fair play comme ça On your ass bitch voilà le fair play ça ne me connaît pas il y a largement pénalty je ne sais pas pourquoi il y a eu pénalty au fait Ah si parce que j'ai eu un big good dans Dive Tch ouais ouais on ne peut qu'à faire un petit rashtack là pour le faire darclé pour le exciter le kit d'artuy le boss tu vas l'énerver là il fait saloo oui faut pas le contre gino voilà mais alors on comprend pourquoi il ya une différence de classement on vient parce que moi je vous fait moi je veux gagner le camp qui est un 7e sur le podium à la fin de la citalique c'est sûr qu'on peut pas compter sur nous et sur moi il roule d'un attention parce qu'on roule aussi mais le classement inverse est dans des cas là on va se battre pour les derniers avant-derniers les places qualificatives allez nos chérinos là regarde ça regarde ça regarde ça voilà encore et encore une animation défectueuse clairement tu as vu l'animation moisi c'est à dire que c'est comme le premier trailer de fifa 13 ouais que le défenseur s'arrête de courir et puis ils font intelligent je crois quoi alors qu'on voit très clairement que le défenseur fait fait une animation de buggé pour s'arrêter de courir et puis c'est un bug qui est récurrent dans tous les fifa ouais ça s'appelait le crabe dans le neuf exactement c'était un fléau mais bien pire que celui-là parce que c'est empêché carrément de tu savais qu'il y avait but en fait dès qu'il y avait la passe allez attention attention sergio aguero sergio aguero là il fait la passe à balle au télé 67e tu fais tu vas faire des changements boule à la halle à la tension à la liatorie qui qui se qui se voilà il se transforme en attaquant de c'est il joue en avant-centre à la fin des matches généralement c'est ça il est horrible à ça le charri pour n'a jamais mal en la tête c'est le seul qui prendra la tête c'est les grands coups de pied dans la gueule terre gars j'étais là avant merci au revoir aller petit nous qui a plu tout stamina fait une belle passe david la david attend ta talent Tricote, là tu peux courir sur le côté Regarde sur le centre pour Pateau David qui fait la passe à Charoui Charoui qui a vu Boateng Qui arrive Boateng qui décoche en tir et plein de Lucas 4 buts Magnifique team 4-1, la victoire semble se confirmer Regardez, Charoui qui décale Sur Boateng, Boateng qui arrive, stick droit Et boum, ça pardonne pas Doublé de Boateng donc attention Le Hortui est calmé je pense Le Hortui là il a la prise sur le museau Il s'est dit j'aurais pas dû prendre City, ah ça m'a énervé J'ai mis City, ah tu joues City, ok J'allais jouer gentil Mais en fait non, là il y a un s'il te plaît Il n'y a pas un petit pénalitif, chose comme ça Allez attention C'est jamais fini, 3 buts ça peut aller vite Surtout s'il réagit maintenant Donc on va voir au niveau de la construction du jeu ce qu'il peut faire Pour l'instant il semble un peu touché Quand tu joues à Chita League Quand tu prends des buts Le moral en prend tout de suite un coup Il faut être très fort Le chrono défilait très vite La balle se rend tout, je vais faire quelques changements A mon avis tu vires Montolivo Tu vires Montcherino Tu vas mettre du petit Flamini Attends, tu as viré Flamini Ouais non, je vais mettre au fond là Et notre Chirino je vais mettre Pazzini mais je vais reculer quelqu'un en fait je pense Ambrosini pour tenir la défense aussi Non mais vire à Charoui, tu mets Pâteau en pointe Et tu mets Boateng à la place de Pâteau Ouais voilà Bon je vire Boateng carrément Et je mets Pâteau en pointe Charoui sur le côté Tu mets Badignou là, le couverde Ouais Là Et là je remets Boateng en fait Voilà tu remets Boateng Non Pardon C'est pas ça Voilà Et là Ok C'est bon il me reste 20 secondes C'est bon vous inquiétez pas Donc Boateng ici, deux Yang là en arrière L'Ambro ici sur le côté Ouais c'est bon ça passe Pâteau et là Pazzini en pointe Ouais c'est bon Ça passe ça passe Ça devrait passer Allez donc 4 buts Oh c'est pas fini Oh non je suis grand seigneur C'est à dire que Le mec qui est grand seigneur n'importe quoi Le mec qui marque le pénalty mais là il me met en touche quoi Tu sais que tu veux le changement tout de suite c'est tout Il y a juste un bâtard Parce qu'en fait je suis désolé Arthur je suis désolé Je pensais que la balle sortit directement Du coup j'ai voulu faire le changement anticipé Et donc en fait voilà tu vois je suis quand même grand seigneur C'est à dire que je ne profite pas de l'attaque Comme quoi t'es en train de te repenser à ton équipe En fait là ce jeu-là il y avait 5-1 Donc ça sert à rien Parce que bien évidemment maintenant il y a but Parce que t'as joué la touche Donc c'est bon je m'en fous tu vois t'as joué la touche Et hop là Art qui en a pris plein la gueule Ah faut pas penser que là par contre j'allais pas tirer T'as fait la touche c'est bon Pour moi c'est remis en jeu Allez centre Allez Robinho Allez Serbi là Oh putain Merci Qu'est-ce que fait ça ? J'ai fait rond pour ta clé J'ai fait rond pour ta clé Ah non c'est De Jong Bah tu m'étonnes De Jong Ah De Jong Ancien joueur du 15 de France Pote de Gattuso quoi Et fils caché de Serge Betsen T'inquiète pas que J'ai acheté 2 francs 50 contre Assyty quand même Pour te dire C'est clair Rien payé Ah il me donne les touches Oh lui aussi il est grand seigneur Mais il faut quand même faire gaffe Parce qu'avec moi ça Voilà la touche tu me la donnes C'est fini On s'en souvient la semaine dernière Oh Ici Ces joueurs-là ils ont rien fait Assyty a pas fait grand chose Ah non rien du tout Rien du tout Attention Oh les gars C'était couru d'avance là C'était couru d'avance Allez Padini 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 qui a lancé David Allez Robinho Vas-y Robinho Rentre-Barras-Santos Fais-nous rêver encore Entre la Ligue Attention Oh la 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 Qu'est-ce que tu fais Meikon Oh la 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 Un gros lard quoi Non mais le physique c'est drôle Dans ce FIFA C'est une tristesse Je trouve que ça devient plus Le même jeu de foot Carré carré Hop là Oh putain Art est un monstre Oh là Oula Non putain C'est David C'est Boateng Oh là Faut que du mettre 5 J'avais dit la Mano Donc Faut que je bouge La Manita Putain il me la faut là Tu vas la mettre là Avec Padini La Mano La Mano Le Diablo Là Tu tires pas Bim Oh le J'ai fait un morti Moi c'est fait croquer là En vrai il y a faute Je pense en vrai il y a même pénalty Il centre dans le tas là Non Allez on remet dans le paquet Hop là Pato Pato qui centre dans le paquet Je ne me donne personne Et Boateng Contrôle Et bim Tire Oh il y a but là Triplet de Boateng Triplet de Boateng Triplet de Boateng 5 ans Je t'avais dit Artui Faut faire gaffe quand on me chauffe Allez dégage On est en train de tabasser Art Regarde ça Ça rappelle la belle épreuve Quand on avait fait le tournoi Que t'avais gagné tous tes matchs 3-5-0 Je l'avais explosé Là c'est le carton de la semaine Ne cherchez pas plus loin On a le très grand match Artui prend la broche Mais Artui Il confirme son moins 5 Ou je ne sais pas combien Moins 18 Attention à la Balotelli Qui va peut-être marquer Non Et Balotelli Il pourrait aller au Milan C Parce qu'en fait Il ne faut mieux pas Parce qu'il va pourrir l'effectif sinon Ça ne va pas très bien Au niveau du banc De City Comme je vous l'ai dit Sans doute Il y a quelques jours Ou je ne sais pas quand Non non il y a quelques secondes En premier temps Et On reste attention Attention Le petit ligne 2 pour Zeko Oh là là Je joue en défense Je taf Je taf C'est tout Mais on ne sait pas C'est Gino Quand tu joues Moi je sais comment tu joues Tu joues comme un bataard C'est pour ça que quand je vais t'attraper En 11ème journée Que je vais avoir 3 points assurés Je vais être content Parce que moi je sais que les matchs Contre Gino Root Je vais les gagner Donc du coup je sais que je vais gagner des points Mais attention C'est pour ça que j'en prends A l'avance Voilà Padini Padini Le foot Il va prendre l'Inter En vidéo je t'en mets 8 Et voilà Vas-y Attention Ici là On se bat s'il faut Là Padini Il est au sol Allez donc 5-1 5-1 C'est tarif Tarif Je suis déçu Il a mis un but Forêt Tu avais dit 2 Bah oui c'est vrai Oh là là En parlant de 2 C'est possible Oh là là Serbie En Serbie Voilà Il fait une étoile ethnique Le mec il est là Il est chaud Allez voilà terminé Grosse victoire Facture 5 heures Autant la semaine dernière Les 3 points pouvaient être litigieux Autant cette semaine Ils sont confirmés C'est sans appel Il y a quand même un beau pénalty Ça c'est pas mal ça Donc on va voir ce que vont faire Les autres joueurs Dans la vidéo Je récap pour voir si tu confirmes La 3ème place Est-ce que je vais pouvoir en bénéficier En profiter au niveau du classement J'ai hâte de connaître les résultats Parce que pour l'instant On n'en connait aucun Sauf ton match Mais sinon Si j'en connais un autre aussi Oui mais non On en connait deux Mais oui mais C'est vrai Mais en tout cas On a hâte de découvrir les autres Et de les commenter Dans le récap de tout à l'heure Boateng Robinho Boateng Boateng a fait son gros match Ouais voilà Le gros match Des grosses frappes Il a plus de 82 en tir Mais il a 85 en général Donc j'attendais Qu'il me fasse quelque chose Parce que les matchs Où j'ai perdu Même contre Bonsaï Quand ça a joué mal Et tout Je me suis dit Il sert tout le temps La main des arbitres Mais il fait rien Il leur glaisse les billes A chaque fois dans les manches Mais je me disais Mais Boateng Il faut rien dans mon milieu Et j'imite Je me dis Mais merde C'est quoi cette formation Et là Voilà Tout le monde d'accord Voilà Boateng triplé Saint-Syrop peut fêter La victoire dignement Et surtout quand même Voilà Sur les corners comme ça Et puis Après boum Les frappes bien lourdes A mi-hauteur Magnifique Ah ça rigole pas En tout cas Je suis très content Je sais pas s'il sera Le premier but De Charoui Qui était juste Qui était assez monstrue Parce que Clac Voilà D'une importance capitale De marquer dès le début Allez on va regarder Le détail un petit peu Au niveau des notes Des joueurs C'est une vérité quand même Je pense au niveau des autres Ouais t'as fait 12 tirs Ouais t'as fait 2 plus que lui Il a fait que 2-3 tirs Il a fait 3 tirs dans chaque mi-temps lui Ouais voilà 12 donc voilà Début Donc tu vois la possession Ça sert à rien Il a la possession Ça sert à rien On la conçoit On la conçoit Alors note des joueurs Même pas Boateng C'est David Alors que David Il a marqué un pénalty Il a peut-être fait des passes d'essence Il a fait une passe décisive Ah ouais c'est pour ça Ouais mais quand même Je suis pas tellement d'accord Mais c'est pas grave Ouais Il y a Charoui sur le banc aussi 8-3 c'est pas mal ça Donc on a plutôt des bonnes notes 8-9-5 Boateng On a vu que j'ai beaucoup l'eau sur ce côté C'est un Boateng Enfin Boateng était de l'autre côté d'ailleurs Mais bon c'est pas grave Alors du côté de City Il y a Yatouré évidemment Et sinon Ils ont pas pris des balises quand même Ici Kolarov 4-3 Mais il s'il fait doser par Pato Et abatté Donc c'est le côté gauche Il a fait rentrer je crois en plus Ah la passe de Clichy Ouais la fait rentrer Clichy a pris 5-8 C'est pareil C'est fait doucher quoi J'ai eu de la chance que Agüero Un peu se transportant Tout ça parce que Parce qu'il a le maillot de l'équipe de France Oui Et puis Meikon c'est quoi C'est Brésil externe Brésil externe peut-être En bleu là Je sais pas Et je savais même pas No fake Je savais même pas que Meikon de l'Inter Est aidé à un City Donc je découvre le transfert Il a encore temps Donc c'est pas mal C'était un match Festif On voit le Ça fait plaisir Donc la semaine prochaine Pour le dernier match De l'année Peut-être je crois Je vais voir le Candry Mais bon Tu vas sûrement Fini mon match On verra si c'est un abonné Qui est déjà tombé ou pas J'ai eu un peu de chance Sur ces tirs Ah oui si là J'ai eu beaucoup de chance Sur le poteau Ouais mais bon Comme tu l'as calmé Le but le plus beau C'est quand même celui là Attention Va-t-il le mettre Hop là Voilà Magnifique Un pénalty C'est rare dans la Gita League Donc il faut Quand il y a mes matchs Il faut les montrer J'aurais même voulu voir la faute Je crois qu'il te met un coup de pied En fait Ouais en fait Là C'est la faute Regarde Regardez Il y a Incontestablement Penalty Parce que C'est les scott Il fait Je lui fais un bloc Boum Voilà Donc S'occupe même pas de Parce qu'en plus J'étais en train d'arriver avec Robinho Je fais attends là Hop là Et en plus Avec Robinho Je fais une reprise de vol Et regarde Clac Il y a clairement faute C'est assez incontestable Mais c'est quand même bizarre Les scripts des pénaltys Genre comment il les siffle ou pas Parce que des fois Sur contact Il les siffle pas Après il les siffle C'est beau C'est deux buts sur corner Parce qu'une tête Et une reprise Après Indirect Et juste le dam Effectivement Ce but aussi Donc il n'y a pas l'autre J'ai marqué une autre frappe Je crois en marchant Voilà Donc on vous donne rendez-vous Dans quelques minutes Pour la récap De cette neuvième journée Donc on inaugure bien Cette neuvième journée Avec un 1-1 Plutôt joli Un carton 5-1 Au dessus du pronostic J'avais dit 5-2 C'est bien Comme quoi les pronostics Sont pas très loin de la réalité Non plus Ouais c'est vrai Et la semaine prochaine La dixième Et dernière journée de l'année 2012 Avant la trêve Exactement Puis on reprendra Première semaine De février Bien évidemment Donc on remercie tout le monde On remercie Arthur aussi Il a participé Et City aussi Je crois que City sont forts Est-ce qu'ils sont qualifiés En Ligue des Champions Ah non ils sont comme Lille Ils sont même pas en Europa League Ah bon ? Ah bah oui ils sont 4-1 Bah dans le même temps Ils étaient dans le groupe de la mort Donc ils ont fini derrière la Jax C'était mal C'est un scandale Alors que la Jax a pris des cartons Je sais je vous aime Donc voilà On vous donne rendez-vous Dans quelques minutes Pour la récap Et à bientôt Pour d'autres vidéos Voilà Merci au revoir Au revoir Sous-titrage ST' 501